Le lac de Vassivière, encore endormi avant le début de la saison. L'heure des derniers ajustements pour cette hôtelière avec un mois de mai plutôt prometteur. Il y a déjà plusieurs week-ends, plusieurs ponts qui sont complets. Et je pense que le reste, pour peu qu'on ait un tout petit peu de soleil, on n'aura pas de mal à le compléter. Ça n'a pas été facile toutes les années. Nous, on a pris un petit coup l'année dernière. On était en deçà une dizaine de pourcents de l'année d'avant. Des années ternes auxquelles n'ont pas résisté certains établissements. Mais dans cette pizzeria, pas de problème. Un groupe de deux sévriers en week-end vient égayer le début de sa saison. Et pour ce restaurateur, il y a encore de la place pour d'autres concurrents. Il y aurait grandement besoin de deux ou trois restaurants autour du lac. Pour l'été, pour vous dire, on s'appelle entre restauration, entre l'atelier et l'aubergenneau. Et on refuse 20 repas tous les soirs à tous les trois. Un emplacement idéal au cœur du parc naturel des Millevaches, des eaux profondes et un lac de 1000 hectares qui n'a pas dévoilé toutes ses richesses. Ce loueur de bateaux en est persuadé, on peut faire beaucoup mieux. Ce qu'il faut, c'est un peu plus de publicité sur ce lac. Vraiment qu'on fasse venir les touristes. Parce que là, on s'aperçoit que pas mal de personnes de Limoges ne connaissent pas le lac de Vassivière. Ces personnes sont à 50 kilomètres, c'est quand même fou. Pour conjurer ce sort, les pouvoirs publics parient sur les pêcheurs. Ambition affichée, faire entrer le lac dans le top 5 des sites de pêche au Carnassier dans les trois prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada